Horoscope Verso du 26 novembre 2023 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour Côté amour, vous serez beaucoup plus raisonnable aujourd'hui que d'habitude. Marié, vous passerez de bons moments avec votre conjoint, et si votre cœur est libre, vous serez d'humeur à tomber amoureux à tout bout de champ. Et cette fois, contrairement à vos habitudes, vous ferez le bon choix et pourrez conquérir l'élu de votre cœur. Horoscope Argent Ce climat planétaire après éminence martienne vous permettra de tenir votre budget en bon équilibre. Mais restez prudent, car le soutien astral sera très éphémère. Attention, vous aurez une nette tendance à vivre bien au-dessus de vos moyens. Ne pensez pas que vous arriverez toujours à vous débrouiller. Horoscope Santé L'élément eau se trouvera aujourd'hui agressé par Mars, la planète de feu par excellence. Occasion en or pour réduire cette eau qui vous fait gonfler si vous souffrez de cellulite ou d'autres désordres de ce genre. Utilisez de l'argile en emplâtre localisé, les résultats seront étonnants. Une escale au Hammam peut aussi se révéler efficace, mais à condition que cela ne vous creuse pas trop après. Horoscope Traveille Vu les influx désordonnés de Mercure, vous pourrez voir certaines de vos ambitions professionnelles contrariées par des circonstances indépendantes de votre volonté. Circonstances qu'on nomme généralement, mais abusivement, le destin. Des déplacements prévus de longue date se trouveront retardés. Des entraves rébarbatives vous empêcheront de réaliser des projets que vous aimeriez voir se concrétiser plus rapidement. Prenez patience. Horoscope Famille, vous rechercherez honnêtement la franchise dans vos rapports avec vos enfants, surtout s'ils sont adolescents. Bravo. Cette démarche ne manquera pas de produire des miracles immédiats. Une discussion à bâton rompu, cette fois, permettra de régler un problème lancinant. Horoscope Vie sociale Aujourd'hui, vous aurez tout intérêt à surveiller votre comportement, maîtriser votre nervosité, faire un peu de relaxation du corps et de détente de l'esprit. Ces mesures seront nécessaires pour vous éviter bien des bévues et même des déboires, que ce soit sur route ou dans vos rapports avec les autres.